Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Que se passe-t-il en ce début juillet en principauté ? Vous allez le savoir dans ce sommaire. Il était attendu et il est arrivé vendredi dernier, le fameux pass sanitaire. Le Graal notamment pour les amoureux de voyage et de sorties sportives ou culturelles à travers l'Europe. Nous irons au centre de vaccination pour aller à la rencontre de ces nouveaux possesseurs de pass sanitaire dont vous faites peut-être partie. Les enfants du pays ont désormais officiellement un statut, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ce, grâce à une loi qui a été votée au milieu de semaine dernière. Nous aurons comme invité, pour savoir ce qu'elle en pense, la présidente de l'association des enfants du pays, Jardine Mottillon. Autre invité, et pas des moindres, Jean Todd, le président de la FIA, est à Monaco cette semaine à l'occasion de la conférence annuelle de la Fédération internationale de l'automobile. L'occasion pour nous de découvrir l'impact de la crise sanitaire sur le sport automobile, mais aussi ce que pèse l'industrie de cette fédération d'un point de vue économique. Restez avec nous, vous allez le voir, c'est énorme. Et enfin, retour sur la dernière journée de la 15e édition du Jumping international de Monte Carlo, avec la victoire de l'irlandais Darag Kenny. Il est disponible depuis vendredi. Le pass sanitaire est arrivé en principauté. Juliette Rappert et Alexandra Marangoni se sont donnés rendez-vous ce matin à la sortie du centre de vaccination à l'auditorium Régnier 3, avec pour certains d'entre vous, le pass en main. Reportage. Hop, ça c'est votre attestation. Je vais regarder que le nombre d'admissances soit bien correct. Et là, vous avez les deux QR codes. Ça c'est pour le premier vaccin et ça c'est pour le deuxième. Est-ce que c'est tout bon ? Délivré sur place suite à l'administration des deux vaccins, le pass sanitaire devient la preuve de vaccination, d'un test négatif ou encore d'un rétablissement de la Covid-19. Valable en principauté et en France pour Monaco Safe Pass et valable dans toute l'Europe et Monaco pour le pass sanitaire européen. Une bonne nouvelle pour ces jeunes qui souhaitaient retrouver une vie presque normale. Ce certificat de vaccination, en fait, c'est recommencer à vivre, reprendre la vie, recommencer à voyager, surtout pour les jeunes comme moi, c'est vraiment important. J'ai choisi de demander le pass sanitaire pour déjà retrouver la liberté de voyager un peu partout en Europe, sans avoir à passer le test PCR, etc. En tant que jeune, on a toujours voulu voyager, découvrir beaucoup de choses, aller à l'assaut de plusieurs pays, découvrir de nouvelles langues, découvrir de nouvelles cultures et se faire vacciner, avoir le pass sanitaire, ça nous permet, en ces temps de crise, de pouvoir acquérir toutes ces connaissances et partir où on veut. Deux QR codes sont donnés et c'est seulement après les deux doses de vaccins administrés que vous serez en mesure d'utiliser le pass sanitaire pour voyager, sous la forme de papier ou en le gardant sur votre smartphone. Pour rappel, le pass sanitaire ne remplace pas les documents traditionnels de voyage, comme le passeport ou le visa. Autre fait marquant dans l'actualité, la semaine dernière, mercredi au Conseil national, lors d'une séance publique législative, 20 élus sur 22 ont voté le projet de loi du gouvernement pour donner un vrai statut aux enfants du pays. Ce projet de loi est le numéro 993. Pour en discuter, nous sommes avec la présidente de l'Association des enfants du pays, Géraldine Mottillon. Bonsoir. Bonsoir. Première question, qu'est-ce qu'un enfant du pays ? Quelle est la définition ? La définition qui a été retenue est une personne née à Monaco ou bien qui a été adoptée pendant sa minorité et qui vit à Monaco sans discontinuité. Il y a combien d'enfants du pays en principauté ? On ne sait pas. Tant qu'on n'avait pas une définition, on ne pouvait pas donc nous quantifier. Donc j'espère que maintenant, à partir de cette définition qui a été retenue, on va pouvoir savoir combien il y a d'enfants du pays en principauté. Et on n'a aucune idée du nombre d'enfants du pays ? Non, parce que si vous voulez, on peut avoir une idée approximative avec les certificats de domicile, mais ça ne concerne que les Français de Monaco, enfants du pays. Et un enfant du pays peut être autre que français, il peut être italien, il peut être anglais, etc. Quel est le principe de cette nouvelle loi ? Alors pour l'instant, la loi n'a donné qu'une définition d'un enfant du pays. Il n'y a aucun droit, il n'y a rien qui a été rattaché. La grosse problématique pour les enfants du pays, c'est véritablement le logement. Donc des droits vont, je l'espère, être ajoutés, notamment à travers la loi 1006 qui va être prochainement votée. C'est un début, mais ce n'est qu'un début, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est vraiment un premier pas. C'était d'abord nous reconnaître, nous donner un statut juridique. Et à partir de là, on va voir comment l'État monégasque va pouvoir nous venir en aide pour nous permettre de rester en principauté. Vous avez été concerté pour la conception, la naissance de cette nouvelle loi ou pas du tout ? Tout d'abord, pour le projet de loi initiale, qui avait été fait sous l'ancienne législature, on avait donné une définition qui était plus restrictive, puisque nous on parlait d'une personne née en principauté, mais dont au moins un auteur était aussi née en principauté, il avait toujours vécu. Donc c'était plus restrictif. Le Conseil national a décidé de ne mettre qu'une génération. Donc il y aura trois, je dirais, niveaux. Ce qu'ils vont appeler des gens du pays, c'est-à-dire 40 ans de résidence. Les enfants du pays, donc une naissance et une vie en continu en principauté. Et les petits-enfants du pays qui, cette fois-ci, vont avoir la naissance et un auteur au moins, avec une vie aussi en principauté. – Alors à la création de votre association, je crois de mémoire que c'était en 2013, vous aviez deux dossiers très importants, la suppression de l'impôt sur le revenu et le logement pour les enfants du pays. Où en est-on concernant ces deux dossiers ? – Pour l'imposition, je dirais la partie la plus générale, donc c'est bon puisque les Français de Monaco ne payent plus l'imposition. Il y a encore certaines choses qui restent, comme la CG, CRDRS, sur nos biens immobiliers en France. Pour nos revenus, nous ne payons plus d'impôts. Donc ça, c'est vraiment un très gros point. Maintenant, le gros logement, c'est vraiment le point noir pour les enfants du pays. Et on a eu une bouffée d'espoir, parce que si vous voulez, avec la 1006, il va y avoir une sauvegarde du secteur protégé. Mais surtout, nous avons eu un courrier, un entretien, et ça a été reconfirmé cette fois-ci, donc dans la séance au Conseil national. Le ministre de l'État a reconfirmé qu'il allait y avoir une création de logements pour les enfants du pays. Donc ça ne semble peut-être rien, parce qu'on part de 30 logements. Certains diront que c'est peu ou pas assez. Moi, je vois ça comme vraiment une première pierre, c'est-à-dire de se dire que Monaco va créer des logements pour les enfants du pays et on va créer un nouveau secteur protégé. Les Monegasques manquent de logements également, on le sait. C'est compatible, enfants du pays, Monegasques, qui manquent de logements ? Le Conseil national, le gouvernement ont fait énormément de choses maintenant pour les Monegasques. Ils nous parlent d'une fin de pénurie de logements pour les nationaux. Donc c'était tout à fait normal, c'était les nationaux qui passaient en priorité. Maintenant, les nationaux devraient pouvoir tous être logés correctement. Donc, si vous voulez, on arrive en deuxième place. Et j'espère que cette volonté sera concrétisée cette fois-ci. Et pour conclure, comment vous sentez-vous par rapport à cette nouvelle loi ? C'est une victoire pour votre association ? Vous avez le sentiment d'exister officiellement aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si c'est une victoire pour l'association, je pense que c'est une victoire pour les enfants du pays, parce que cette reconnaissance, c'est montrer que l'attachement qu'il y a entre les enfants du pays et Monaco, eh bien, cet attachement est réciproque. Et donc ça, c'est très important. C'est se dire que, si vous voulez, nous, nous aimons Monaco, mais que Monaco va vraiment tout faire pour nous garder dès à présent. Donc, je crois que ce n'est pas une victoire pour l'association, c'est une victoire pour les enfants du pays dans leur ensemble. Géraldine Mottillon, merci. Merci à vous. Nous retrouvons sans plus tarder Christinda Thommel pour un premier point sur l'information. Bonsoir Christinda. Toujours dans le domaine législatif, le Conseil national vient de déposer un projet de loi sur la préservation de la santé des patients dans les structures de soins. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, comme vous le savez, à Monaco, la qualité de soins est de renommée internationale. Afin de maintenir ce niveau, le gouvernement consacre chaque année près de 8% du budget de l'État aux politiques de santé publique. Et si la qualité et la sécurité des soins sont au cœur de grands projets en cours, sur le plan législatif, il n'existait pas de texte consacré aux infections nosocomiales, c'est-à-dire aux infections que le patient contracte lors de sa prise en charge dans un établissement de santé. L'objectif donc de ce projet de loi est double. D'une part, il permet de mettre en place des actions de prévention pour éviter la survenance de ces infections. Et d'autre part, il autorise des mesures d'accompagnement du patient en cas de contentieux, afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits. Le comité scientifique et technique de l'accord Pélagos vient de tenir sa réunion extraordinaire, aujourd'hui par vidéoconférence. Une réunion qui s'est déroulée en présence des représentants des trois pays membres, soit la France, l'Italie, la Principauté de Monaco. A cette occasion, la réalisation des activités dans le sanctuaire, le programme de travail et le budget prévisionnel pour l'année à venir étaient à l'ordre du jour. Le comité scientifique et technique a également pris connaissance de l'état d'avancement des projets internationaux financés par l'accord. Des propositions de mesures de gestion élaborées dans le but de réduire les menaces d'origine anthropique dans l'ère du sanctuaire ont également été étudiées. Une seconde réunion est également prévue vendredi. L'occasion aussi de formuler des recommandations qui seront soumises lors de la prochaine réunion des partis à l'accord Pélagos. Une réunion qui devrait se tenir en fin d'année. Le Starzenbar a célébré la fête américaine du 4 juillet. Et oui, le célèbre établissement du quai Antoine Ier a fêté le jour de l'indépendance des Etats-Unis ce dimanche. Ce jour-là est l'occasion pour les Américains du monde entier de célébrer l'histoire du pays, son gouvernement et ses traditions. Ils étaient donc nombreux ce dimanche au Starzenbar à venir célébrer la fête nationale des Etats-Unis qui commémore, je vous rappelle, la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Nous en avions parlé sur Monaco Info dernièrement. L'IMSEE lance une nouvelle application. A l'occasion de son dixième anniversaire, l'IMSEE lance un outil interactif sur son site internet www.imse.mc. Simple et ludique, cette interface présente dix années de statistiques sur les principaux indicateurs monégasques que ce soit économiques, sociaux ou encore démographiques. En quelques clics, vous pourrez visualiser l'évolution du chiffre d'affaires, de l'emploi et du PIB sur dix ans. Ventiler ces données par secteur d'activité, mais aussi éditer les lieux de naissance et de résidence des nationaux ou encore découvrir l'évolution des modes de déplacement des résidents dans le temps. Merci Christina, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'actualité. En bref, elle vient de fêter ses 117 ans. Je veux parler de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, avec à sa tête depuis 2009, Jean Todd. Et vous êtes avec nous. Bonsoir Jean Todd. Bonsoir. Cette semaine se tient la conférence annuelle de la FIA en principauté. Quels sont les enjeux de cette conférence ? À quoi sert une conférence annuelle de la Fédération internationale de l'automobile ? Déjà, c'est de regrouper ce qui n'a pas été fait malheureusement depuis l'Assemblée générale de décembre 2019 qui avait eu lieu à Paris. Tous nos clubs, nos clubs, nos fédérations sportives automobiles dans le monde, nos clubs automobiles dans le monde, ce qui représente environ 150 pays. Mais en tout cas, on est ravis d'être à Montecarles. Montecarles est probablement une des meilleures terres d'accueil à laquelle on pouvait penser compte tenu de ce que représente la compétition automobile, l'histoire de la famille princière avec la compétition automobile, l'histoire de l'automobile club de Monaco. Donc une grande occasion de célébrer beaucoup de choses et de se réunir à Monaco. La crise sanitaire a durement touché le monde du sport automobile, ou beaucoup moins que ce que l'on peut imaginer. Quel est le constat ? Vous savez, le monde malheureusement a été bloqué depuis mars 2020. Alors on a fait preuve avec nos partenaires, avec les promoteurs des championnats, notamment le promoteur des championnats du monde de Formule 1, d'Endurance, des rallies, de Formule 2. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de créativité, de beaucoup d'engagement, justement, pour pouvoir accueillir ces championnats. Vous savez qu'il n'y a pas eu de Grand Prix à Monaco en 2020, il n'y a pas eu de Grand Prix de France en 2020, alors qu'en 2021, même avec une présence de spectateurs très réduite, il y a eu des Grands Prix. Donc il faut espérer simplement que cette situation ne cesse de s'améliorer dans l'intérêt de tout le monde, et avant tout privilégier la santé de la planète. La Fédération internationale de l'automobile a un rôle à jouer, j'imagine, au niveau économique, concernant cette sortie de crise. Qu'est-ce que pèse le sport automobile en chiffre d'affaires et en nombre d'emplois ? C'est énorme, j'imagine. La compétition automobile dans le monde génère un chiffre d'affaires d'environ 160 milliards d'euros, avec un emploi qui est d'environ 1,5 million de personnes. Donc c'est absolument énorme, et on peut faire beaucoup mieux, et donc c'est dans cette voie qu'on est engagé. Et dans la voie de l'environnement, je pense notamment à la Formule 1 ou au rallye qui utilisent une énergie fossile, est-ce que le sport automobile et la protection de l'environnement sont compatibles selon vous ? Tout le monde, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est notre engagement. La compétition automobile est un laboratoire. On l'a vu avec la Formule E, on l'a vu avec l'introduction de moteurs hybrides en Formule 1 en 2014. Tous nos championnats vont être des championnats dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec de l'essence d'East Green Fuel, donc on travaille avec les constructeurs, on travaille avec les pétroliers pour aller dans le sens de vision zéro pollution, mais également vision zéro accident sur les routes, ce qui est un autre de nos engagements. Je voudrais justement que l'on termine par ça. Vous êtes particulièrement impliqué, puisque vous êtes d'ailleurs envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et à vos côtés, pour vous épauler, il y a également la princesse Charlène ainsi que Charles-Claire. C'est important, j'imagine, pour le président de la FIA, la sécurité routière ? C'est capital, c'est capital, justement, vous l'avez dit, en tant que président de la FIA et en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière dans le monde. Et grâce à J.C. Decaux, qui est l'agence de panneau publicitaire numéro un dans le monde et une vingtaine d'ambassadeurs, dont la princesse Charlène, dont Charles Leclerc, Fernando Alonso, Philippe Emassa et Raphaël Nadal et beaucoup d'autres, Eh bien, nous avons eu une campagne mondiale de communication, d'éducation dans 1200 villes et 90 pays et c'est absolument essentiel et je leur suis très reconnaissant de s'être engagé auprès de nous. Jean-Thon, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la conférence annuelle de la FIA qui se déroule en ce moment en principauté. Merci à vous. On vous retrouve, Christina Thommel, pour votre deuxième point sur l'information et on reste dans la thématique. Vous allez nous donner les derniers résultats du Grand Prix de F1 qui s'est déroulé ce week-end. Disputé ce dimanche sur le circuit de Spielberg, le pilote monégasque Charles Leclerc a décroché la huitième place du Grand Prix d'Autriche. Un Grand Prix qui a été remporté par le néerlandais Max Verstappen. Charles Leclerc termine donc dans le top 10 de l'épreuve autrichienne aux côtés d'Hamilton, de Perez, d'Alonso ou encore Sens. En foot, à l'issue de sa semaine de stage passée en Autriche, la S-Modaco a remporté son premier match de préparation. Et oui, et c'est face au Red Bull Salzburg, champion d'Autriche et qualifié pour le barrage de Ligue des champions, que l'AS Monaco a effectué son premier match de préparation samedi après-midi. Malgré l'ouverture du score concédé dès la septième minute, les hommes de Niko Kovac se sont imposés 3 à 1 grâce à un premier but d'Enzo Milo. Une victoire donc pour les Rouges et Blancs qui lancent ainsi la saison. La 15e édition du Jumping International de Monte-Carlo s'est achevée ce week-end après 3 jours de compétition intense. Le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco a clôturé l'événement en réunissant les meilleurs mondiaux. Vanessa Dessier et Olivier Bonello étaient sur place. Il s'agit de l'épreuve la plus attendue chaque année. Créée en 2006, le Longines Global Champions Tour est une compétition internationale de sauts d'obstacles qui met en concurrence les 30 meilleurs cavaliers mondiaux du classement. Au terme d'un barrage réunissant 6 concurrents, l'irlandais d'Arakény a remporté l'étape monégasque en 37 secondes 89. Montant Idalville d'Esprit de 13 ans, il a devancé l'Autrichien Max Kooner et le Belge Olivier Philippaerts, tous deux également double centaines. C'est fantastique, j'ai only been to Monaco twice to jump here, so it was really nice to win this time, it's a fantastic place and I really enjoyed it. La 15e édition du Jumping International de Monte Carlo aura réuni 80 cavaliers, plus de 200 chevaux et près de 1000 tonnes de sable sur le quai Albert Ier, sous l'œil passionné de son Altesse Royale, la Princesse de Hanover et de sa fille Charlotte Casiraghi. Le rendez-vous est déjà pris pour la 16e édition l'année prochaine. Passons aux prévisions. Météo, quel temps va-t-il faire ce mardi ? Tout au long de la journée, quelques passages nuageux sont prévus. L'après-midi sera couverte, entrecoupée de quelques éclaircies. L'ensoleillement sera cependant élevé. L'usage de protection solaire est donc recommandé. Le thermomètre affichera 21 degrés le matin et 28 l'après-midi. La température de l'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 21h16. Mardi 6 juillet, nous fêterons les mariettes. Merci, ce journal touche à sa fin. On se quitte comme d'habitude avec les photos du jour. C'est les vacances et vos enfants sont peut-être au centre de loisirs Prince Albert II qui a ouvert ses portes. Ce sont des photos signées Stéphane Dana. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Tout de suite, retrouvez votre magazine Sea Life consacré à la navette Monaco One qui permet de relier le nouveau port de Vintimille en quelques minutes. Vanessa Dessy est montée à bord. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h avec un grand plaisir en ce qui me concerne. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501